Bien, c'est l'heure de continuer Sound of Drop, et surtout de remonter un peu le son ici. Parce que sinon, c'est simple, j'entendrai rien. Ça a son importance, c'est toujours bien d'entendre des choses. Mais pas non plus que le son du jeu soit trop bas. Voilà. Pourquoi la chatbox n'a pas réagi ? Ok, la chatbox n'a pas envie de réagir. Là elle réagit dans l'écran d'attente. Hum, tout particulier. C'est bizarre. De toute façon j'ai le chat aussi sur le téléphone donc ça ira. Mais c'est la première fois qu'elle réagit pas. Je vais essayer une dernière fois. Voilà, ça y est, elle réagit. On va pouvoir continuer. La dernière fois on s'est arrêté avec des mauvaises fins. Mais cette fois-ci, le bon chemin. La séquence émotion avec Mayu. Je suis seul. J'angoisse rapidement en prenant conscience de ma situation. Je suis tout seul dans cet incompréhensible aquarium mountain. Monsieur Hiyoshi, la seule autre existence sur qui je peux compter, a les yeux fermés en ce moment. Ah oui, il avait pété un câble. Comme s'il avait été possédé. Monsieur Hiyoshi, s'il vous plaît, réveillez-vous. Je commence à m'impatienter. Je secoue ses épaules. Il ne gémit même pas. Son manque de réaction ne fait qu'augmenter mon angoisse. Alors j'appelle son nom encore plus fort. J'ignore si ma voix l'a atteint ou non. Ses yeux s'ouvrent lentement. En y regardant de plus près, il est distinctement des doubles paupières. Dieu merci, il s'est réveillé. Hein ? Mais c'est quoi, ce regard méprisant ? Ah non, c'est lui qui parle, c'est pas Mayu. C'est quoi, ce regard méprisant ? Monsieur Hiyoshi, quoi ? Mais je suis Mayu Minakanobé. Je ne vous méprise pas ou quoi ? Que ce soit d'autre. Oh toi aussi ! Il est toujours possédé. Il trappe ma cheville gauche en criant, pendant que je suis assise à côté de lui. Sa force est impensable comparé à son tendre comportement d'il y a quelques instants. Ses mains rugueuses s'enfoncent dans la peau douce. Un terreur fait rage dans mon cœur pour cette première fois, où je ressens la véritable force d'un homme. S'il vous plait arrêtez. A chaque fois qu'il semble perdre son emprise sur ma jambe, il la resserre davantage. A chaque fois que j'exprime ma douleur, son emprise s'intensifie un peu plus. Mon inquiétude pour lui est partie, il ne reste qu'un sentiment de rejet. « As-tué vraiment ? » Je réalise que petit à petit, il me tire jusqu'à lui. Il est vraiment très fort. « Je n'ai rien fait. Allez, Monsieur Hiyoshi ! » Monsieur Hiyoshi va faire moi attraper la cheville. Il me tire petit à petit vers lui. Sa poitrine est énorme. Là, c'est plutôt son torse. Les muscles de ses bras gonflent et se moulent en forme de montagne. Son visage est dépourvu de raison. Ses yeux sont en train de regarder dans une direction différente. Il roule sans fin, comme s'il allait devenir complètement blanc. Alors que je veux mettre de la distance entre nous, j'en suis finalement incapable de le faire. Il me tire de plus près. Enfin, il me tire plus près de lui, comme si j'étais hameçonné. « Non ! » « Rejeté. Je me suis fait rejeter. Et la responsable ? Ah, c'est toi ! » « Non ! » Pendant qu'il se relève, il lève lentement sa main gauche. Ses doigts pointent dans ma direction. Il n'y a aucune erreur dans son intention de m'agripper avec ses deux mains. Je suis rempli d'envie de me libérer de lui. Je me frappe frénétiquement, me débarrasse de sa main droite, l'appelle frénétiquement. Alors, je sauvegarde frénétiquement. Je ne sais plus s'il y a une ou deux mauvaises fins. On va le frapper, déjà. Ah non ! En même temps que mes mots de rejet, mes deux jambes se secouent frénétiquement. Je ne pense pas pouvoir m'enfuir s'il attrape ma jambe droite, alors je lutte de toutes mes forces, ne me préoccupant même pas si ma jupe est retournée ou non. Il est aussi fort qu'avant, mais ses mouvements sont lents, ce qui me permet en quelque sorte de continuer à résister. De résister. Néanmoins, entre doule la douleur et ma résistance, mon endurance s'estompe rapidement. Avant que je ne m'en rende compte, ma maigre respiration est plus bruyante qu'un moteur de machine. Ne me rejette pas, tu dois davantage m'accepter. Les mots de Monsieur Hiyoshi donnent une image désordonnée et immuable. Qu'il a renoncé à attraper mon autre jambe, ou non, son corps s'incline vers moi. Le haut de mon corps recule, mais il tire d'un coup sec ma jambe et me déséquilibre. Qu'il a renoncé à attraper mon autre jamboudon, son corps s'incline vers moi. Le haut de mon corps recule, mais il tire d'un coup sec ma jambe et me déséquilibre. Quia ! Les coins de sa bouche stiquent, m'entendant crier. Il est en train de s'amuser. Il est en train de s'amuser en me regardant perdre la capacité de résister. Son expression en est clairement la preuve. Une chose encore est devenue claire pour moi. C'est que je ne peux plus le voir comme le Monsieur Hiyoshi que j'ai connu. Je suis désolé. Même dans cette situation, ma conscience me tiraille. Mes mots d'excuse en sont la preuve. J'utilise le talon de ma sandale pour frapper le nez de Monsieur Hiyoshi qui se retire. Ma birevolte et je la baisse par réflexe. Saisissant l'opportunité, Monsieur Hiyoshi tire brusquement ma jambe gauche vers lui. Que ce soit grâce à son hésitation ou non, notre jambe se libère de sa main droite. Un filet de sang s'écoule de son nez. Mes talons doivent être plus solides que je ne le pensais. En voyant le sang, je ferme immédiatement les yeux. Cependant, je réalise que je n'ai plus le luxe de m'inquiéter instinctivement pour lui. Je me tire de là et me relève. Je cours à vive allure afin de lui échapper. On n'a rien de temps, il réussit à se placer juste en face de moi. Je veux m'éloigner de Monsieur Hiyoshi. Avec cette seule pensée, je décide de partir dans une direction inconnue de moi. De moi, à ma connaissance. Me frapper ? N'est-ce pas imprudent ? Est-ce que l'odeur sur la semelle de cette chaussure est celle de Luca ? Ou celle de Mickey ? Je l'entends parler après m'être éloigné de 5 mètres de lui. Je regrette rapidement de m'être retourné. Ça te fait du bien. C'est bon, c'est vraiment bon. Qu'est-ce que je suis en train de lire ? Monsieur Hiyoshi hurle les sous-contentions sur le sol. La transformation de celui qui m'a sauvé est trop choquante. Toutefois, ça ne change pas le fait qu'il a essayé de me faire mal. Je comprends que quelque part dans son cœur, ce n'est pas vraiment sa faute. Il n'est plus un esprit. Le désir de protéger mon propre corps a gagné en moi. Je suis désolé, mais... Tandis que je ferme les yeux, je me détourne de Monsieur Hiyoshi. Je suis sûr qu'il ne me regarde plus. Autre mot, il n'est plus conscient de rien. Sa voix tente d'arrêter plusieurs fois mes jambes fuyantes, mais qu'importe sa rapidité, j'ai déjà décidé de me diriger vers la sortie du passage réservé au personnel. C'était le bon choix. Donc on va recharger la sauvegarde. Je vais juste faire une autre sauvegarde pour reprendre d'ici. On va faire la mauvaise fin. Me débarrasser de sa main droite. Je dois me libérer de sa main. Pendant que j'essaie de détacher sa main de ma jambe, il me pousse phonétiquement. Comme s'il poussait un rocher, sa main reste imperfurbable. Impossible ! Même en utilisant ces mots, la réalité ne change pas aussi facilement. Oh non ! Quoi ? Tandis qu'elle laisse échapper un grognement, la main gauche de Monsieur Hiyoshi s'attend vers moi. Ses mouvements sont lents, mais ses doigts bougent dans ma direction. Vite ! Je dois faire vite et me libérer ! Comme avant, la main de Monsieur Hiyoshi ne veut pas bouger. Il possède une inquiétante force. Même en essayant de desserrer ses doigts un par un, ma force est incomparable à la sienne. Que faire ? Puis je réalise que je me concentre trop sur ma jambe gauche. Il a bloqué ma jambe droite avec la même force. Quoi ? Mes jambes ont toutes deux été attrapées. Je n'ai plus de moyens de lutter. Je suis attiré vers lui. Son visage, injecté de sang, apparaît juste devant mes yeux. Ses pupilles sont scindées dans des directions opposées, comme les oeufs d'un poisson. Eh bien, tu vas ! Ce ne sont pas des mots qui sortent de la bouche de Monsieur Hiyoshi. Sans m'en apercevoir, j'ai arrêté de l'écouter. Il est en train d'écarter mes jambes de toutes ses forces. Une intense douleur se propage en moi. Comme si ma jambe se détachait à partir de mes hanches. Même si j'essaie de m'échapper, mes jambes ne bougeront pas du tout. Il m'a soulevé par les jambes. Mon torse se retrouve suspendu en l'air. Non, Monsieur Hiyoshi ! Cette puanteur ! Teruka ! Miki ! Qu'importe ! C'est bon ! Mes mots ne l'atteignent soudainement plus. Mais c'est mieux ainsi. Je n'arrive plus à entendre ces mots aussi. Mauvaise fin ! Ah non ! Lorsque j'ouvre mes yeux, Monsieur Hiyoshi n'est plus là. De toute façon, je ne me soucie plus de lui. Perdre connaissance était sûrement une façon de prévenir mon esprit d'être déchiré en lambeaux. Vraiment, quel effort inutile ! Vu comment mon corps est déjà déchiqueté de toutes parts. Mauvaise fin ! La tragédie de l'impuissance a été déchirée en morceaux. C'est violent ! Ah oui, mauvaise fin. Une mauvaise fin de plus pour Mayu. C'était la suite. Très bien. J'en ai pas raté. Je vais voir ce qu'il se passe si je l'appelle frénétiquement. Monsieur Hiyoshi, qu'est-ce qu'il se passe ? S'il vous plaît, réveillez-vous. Même après ce qu'il m'a fait, j'hésite encore à reuser de la violence contre Monsieur Hiyoshi. Sachant que, bien entendu, ma force ne fait de toute façon pas le poids contre la sienne. Plus que tout, il m'a sauvé à la salle des Méduses. La personne qui m'a sauvé la vie, ma seule pensée, est que je dois la sauver, et que je dois sauver la sienne. Monsieur Hiyoshi, calmez-vous, tout va bien, tout va bien. Vous êtes... Vous êtes... Il ignore mes tentatives de le calmer. Large bras se redis et s'élance vers ma jambe. C'est mauvais à ce rythme. Oh, il y a un... Second truc de sauveillarde. C'est cool. Donc on sait que ça, ça mène vers une mauvaise fin, on l'a déjà eu. Ça, ça mène vers la bonne fin, donc je vais l'appeler par son nom malgré tout. Monsieur Hiyoshi. Malgré tout, je veux le sauver. Ce n'est pas quelque chose qui vient d'un quelconque sens de devoir ou de l'éthique. Juste pour moi, je veux le sauver. Vous tous, après tout, vous ne voulez. Tandis qu'il balance mon corps, j'arrive tout de même à éviter qu'il attrape mes deux jambes. Suite à sa distraction, j'arrive à passer sans me faire attraper. Vous ne voulez, Monsieur Hiyoshi, qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous tous, vous ne voulez pas me regarder ? Ces mots atténuent ma poitrine. Vous ne voulez pas me regarder. Cette pensée semble avoir été gravée dans la mémoire de son esprit dérangé. Néanmoins, le déni arrive en premier dans son esprit, avant toute interrogation. Ce n'est pas vrai. Parce que si je ne vous regardais pas, je n'aurais pas pensé à vouloir vous aider. Tu. Oh. Monsieur Hiyoshi. Monsieur. Je l'appelle par son nom, ce n'est pas assez alors. C'est Kanji son nom. Je vais faire une sauvegarde. Du coup, je ne vais pas faire là-dessus, mais je vais faire là-dessus. Oui, je les avais fait dans l'ordre. Ça ressemble au nom, c'est Kanji, donc je vais dire Shinji. Shinji ! Je l'appelais par son prénom. La main qui se dirigeait lentement vers moi, ça baisse. Bien que la main grippe en ma jambe ne se desserre pas. Il s'est néanmoins arrêté. Euh... Hein ? Moi, s'il te plaît, regarde-moi ! Tiens. Ayant soudainement brisé le silence, Monsieur Hiyoshi agrippe ma jambe droite avec ses deux mains. Il me tire vers lui avec une force qui pourrait déchirer ma jambe. Il racle le sol et se rapproche de moi à mesure que je résiste. Bon, s'il vous plaît, arrêtez. Moi, je veux tous. Toi aussi. Ça ne veut rien dire ce qu'il dit. J'ai mal, j'ai mal. Il drape fermement mon postérieur. Il me mord avec la même rigueur qu'il a eu en attaquant ma jambe. Ah, il lui a bouffé le cul. Avec une sensation semblable à une piqûre d'une seringue, ma peau se hérisse en même temps que mon flux sanguin. Ces quatre canines aiguisées percent ma chair. Me mordant petit à petit, elles pénètrent ma peau. Un liquide rouge visqueux s'écoule du contour de mes fesses. Qu'est-ce que j'ai en train de dire ? J'ai oublié. Lâchez-moi. Il bouffe le cul, littéralement. Toutes les mêmes. Non, allez-vous-en. Moi aussi. Non, non. Ses dents blanches sont teintées du rouge de mon sang. Une fois que ses canines sont complètement recouvertes de rouge, l'expression de satisfaction apparaît sur son visage. Il retire les dents qui m'ont percé. M. Hiyoshi nettoie le sang qui s'écoule de mes fesses avec sa langue. Cette sensation glaissante me dégoûte au plus profond de moi. Elle provoque une sensation chatouilleuse en plus de mon dégoût. C'est ça, c'est bon, cette réaction. Non, 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 non. Il me regarde avec un regard extatique sur son visage. La main qui tient ma jambe se desserre, mais mon corps entier est devenu flasque. Je deviens consciente que la zone autour de la plaie s'engourdit progressivement. C'est similaire à la sensation de recevoir une anesthésie à l'hôpital. Quand bien même je veux bouger, quand bien même je veux courir, mon corps ne veut absolument pas m'écouter. C'est tout ce à quoi tu sers. Il vous plait arrêtez. Tu ne veux pas me regarder, je vais continuer, même si c'est mal, en échange. C'est ça. Eh oui, une mauvaise fin de plus. Avant que je ne le réalise, je perds conscience. Que ce soit à cause de la perte de sang ou à cause de mon cœur, personne ne pourra me donner la réponse. Je flotte dans l'obscurité, je ne veux plus regarder, mes yeux refusent de s'ouvrir. Parce que c'est littéralement ma fin. Cette chute. Cette déclaration. C'est ma fin. Incroyable. Trompé. Ouais, tu étais trompé. Il s'appelle Kanji. Pas Shinji. On n'est pas dans Evangelion. C'est dommage, hein. C'est une nouvelle fin. D'accord. Je crois que c'est la liste des nouvelles mauvaises fins. Ah ouais. Je m'attendais à ce que ce soit à côté, mais non. D'accord. C'est une nouvelle mauvaise fin. Donc. Une nouvelle fin de ce remaster Steam. Ok. Et qu'est-ce qui se passe alors si je lui rappelle son vrai nom ? Kanji. Je l'ai appelé par son prénom. C'est la même chose ? Ah mais c'est la même chose. C'est la même mauvaise fin ? Ah oui, c'est la même. D'accord. Donc tu peux pas le sauver. D'accord. Après, je me rappelle pas de toutes les mauvaises fins non plus. Juste pour vérifier. Ouais, c'est ça. C'est trompé. Ok, d'accord. Euh non, je voudrais charger. Je voudrais vérifier un truc. Vérifier s'il y a le même dialogue avec l'autre choix. Donc je vais l'appeler. Ah bah non. Ça change rien. Puisque ça c'est une mauvaise fin et ça aussi. Ah bah non, on cesse ça le frapper, voilà. C'est pas bon, je suis à ma limite. Je renonce à essayer de le persuader et commence à bouger mon corps dans une tentative de m'échapper. Ah bah non. En même temps que mes mots de rejet, mes deux jambes se s'écouffrent fronétiquement. D'accord, c'est le même dialogue après. Ça change pas. Donc la suite. Après, c'est de mauvaises fins. Dès que la porte nous sépare, je colle mon oreille contre elle et écoute les bruits dans le passage dont je me suis échappé. Cependant, je ne pouvais entendre que mes violents embattements de cœur et non pas Monsieur Higoshi en train de sombrer dans la folie. En toute honnêteté, je me sens presque soulagé. Être séparé de cette façon me laisse un peu inquiète à propos de lui, mais je n'ai pas le temps à perdre en ce moment. Je me demande si c'est la mauvaise chose à faire. C'est naturel d'avoir ces doutes. Dis-je à haute voix, dis-je à voix haute. Seule réponse à ces mots est le bruit du vent sur mes cheveux. Mais oui, c'est… Finalement, je commence à confirmer ma localisation. Cet endroit est en semi-extérieur et il est même plus froid que le passage. Malgré le fait qu'on soit en été, je frissonne instinctivement. Sur mes yeux, il y a plusieurs rangées de chaises en plastique. Au milieu de celle-ci, toutes alignées comme les arrangements de petites poupées sur des estrades à être plusieurs étages, se trouve une scène plus petite que la taille d'une salle de classe. Des bols et des seaux sont empilés sur cette scène. Quelque chose ressemblant à un petit cabonnon se trouve au centre de la scène. Une scène, bien sûr, c'est pour les otaris. Une scène d'installation qu'aucun aquarium ne peut se passer. Dont aucun aquarium ne peut se passer. Ouais, c'est… Ça fait bizarre. Pour les enfants comme pour les adultes, un spectacle est quelque chose où tout le monde peut s'amuser. Bien qu'il soit un aquarium de petite ville relativement modeste, l'aquarium Mountain possède une scène. On dirait qu'elle n'a pas été utilisée depuis longtemps. Alors que je murmure ces mots, tout entre dans mon esprit. Monsieur Hiyoshi a dit que cet endroit était un axe temporel décalé. Mais même ainsi, chaque section de l'établissement semble être… section… ouais… semble être aussi différente. Les espaces clos comme d'un corse parti. Sauf que là, t'as du voyage dans le temps en même temps. Visiblement. La salle des poissons du monde était le premier endroit où d'étranges phénomènes ont commencé. Puis la salle des méduses et le tunnel sous-marin, en y réfléchissant. Chacune des sections semble être dans une période temporelle différente. C'est ce que je viens de dire. L'espace clos avec différentes temporalités différentes. Les innombrables poissons en décomposition. L'immense et enchanteuse beauté. L'immense et enchanteuse beauté. Dans chaque nouvelle section où je suis entré, leur apparence a changé. C'est ridicule, ça ne peut pas. Je commence ma phrase, puis secoue ma tête. Je ne sais pas combien d'événements que je pensais impossible sur son produit ici. Cette théorie farfelue peut-être. Peu importe, je dois retrouver Himeno. Je laisse mes doutes de côté, me dirige droit vers les escaliers pour visiteurs voulant assister à la scène. Hein ? C'est… A mi-chemin vers la Seine, je trouve, sur un siège un livret suffisamment large pour contenir près de 50 pages. Guide de l'aquarium d'antenne est écrit sur la couverture. C'est tout ce que je peux voir, juste le nom et rien d'autre. Il y a un plan à l'intérieur. Je le découvre si soudainement que j'étais en train de finir ma phrase. Oui, mais moi aussi je fais de sauvegarde le jeu. Du coup, celle-ci ne sera pas au même endroit. C'est pas grave. Comme Himeno est notre plan, ça va nous être certainement utile. Hum, je vais essayer de lire un peu plus ou je vais continuer. En vrai, je vais essayer de lire un peu plus. Je tourne les pages et je vois qu'il y a une introduction à l'aquarium d'antenne. Outre cela, il y a quelques trivia sur les poissons d'exposition, comme celui des apahima, qui sont les plus gros poissons d'eau douce, ou les orques qui communiquent par ultrasons. Je veux le lire, mais ce sera pour plus tard. Bien que je ne veuille pas me séparer de ce guide, je détache le plan de celui-ci. Je ne sais pas ce qui pourrait m'arriver. J'en conclue donc qu'il vaut mieux ne rien porter de volumineux. Ok. Les choix mènent à la même chose, on dirait. Resistant à mon envie de m'asseoir et de le lire, je remets le guide sur le siège. La salle du personnel, il pourrait y avoir quelqu'un là-bas. Les soirs de semaine, il propose pour les adultes le circuit d'exploration de l'aquarium mountain. Je suppose qu'il montre l'envers du décor de l'aquarium mountain. Pour cette exploration, les chemins dont les visiteurs ne sont normalement pas informés sont signalés dans le guide. D'après le plan, ça devrait être la salle d'attente du personnel. Il semble qu'il ne s'arrête pas ici durant l'exploration, mais l'endroit lui-même est imprimé sur le plan. Si je vais être ici, quelqu'un pourrait y être. Je regarde le plan, je me demande quel chemin je devrais prendre si je continue par là. Il semble qu'il y a deux chemins pour aller à la salle du personnel. Le premier passe par le passage où j'étais tout à l'heure, le second semble passer par un passage souterrain connecté au cabanon de la Seine. Même si c'est écrit comme étant un souterrain, il est plus précis de dire qu'il se trouve seulement un étage en dessous. Je ne sais toujours pas comment se porte M. Hiyoshi, donc je pense que je devrais prendre le second chemin. Je suis effrayé après tout. Himeno, où es-tu ? Ses mots de détresse me font baisser ma garde. Je les marmonne pendant que je monte sur la Seine. Après ces mots, l'angoisse monte en moi. Ma… Yo… Je suis… Là… Oh non… Himeno… Je doute que cette voix, qui semblait prête à m'attendre, soit une illusion. Oh non… C'est cruel Mayu… Himeno… Je peux entendre la voix de Himeno, mais je ne peux pas la voir. Où est-elle ? Pensais-je pendant que je regarde la Seine ? Himeno n'est nulle part. Mais oui, à l'intérieur du cabanon ! Au moment où j'aperçois le cabanon à l'extrémité de la Seine, je me précipite vers celui-ci. Le sol est suffisamment mouillé pour que je glisse, j'arrive néanmoins à tenir et avancer. L'intérieur du cabanon ressemble à une zone d'attente, et un entrepôt qui a été combiné en une pièce. La puanteur de poissons vient probablement des escaliers et des nourritures utilisées durant les spectacles. Dans le passé, j'ai vu un poisson être jeté à une otarie après avoir attrapé un ballon avec son nez. La musique de la dépression. Ah, c'est ce mot ! Ah, je suis déjà là ! On est déjà au moment où on va voir l'état de Himeno. Ok, d'accord, je vois où on est. On a dépassé la moitié du jeu, en fait. Ou alors je suis à la moitié du jeu. Himeno ! Himeno ! Là, elle est malade. Au coin du cabanon, sur une simple chaise métallique adossée au mur, Himeno est appuyé sur le dossier de la chaise, et semble dans un état d'épuisement total. Ah, you ! J'ai tellement de choses de dire, Himeno, parce que je… je… En voyant son visage, toutes les pensées de notre dispute ont complètement disparu. Les mots que je ne pouvais former ne cessent de sortir. En soi, le fait qu'elle aille bien me rend heureuse. C'est bon, d'abord, calme-toi. Himeno, qu'est-ce qu'il y a ? Oh, you, ne fais pas cette tête, c'est rien, t'inquiète pas. De souvenir, il va y avoir quelque chose de vraiment dé, vraiment dégueulasse. On l'entend au bruit. Je crois qu'elle a des vers. Mais j'ai un doute. J'ai beaucoup de choses à dire à Himeno, mais mes mots restent coincés dans ma gorge. Je vois Himeno respirer fortement. Mon propre rythme s'accélère alors que je reste debout. J'oublie même comment respirer. Himeno met sa main sur sa poitrine. Même quand elle avait de la fièvre, Himeno venait encore à l'école avec un sourire sur le visage. Quand elle avait été blessée au club, elle ne voulait pas être dispensée de la classe de gym. C'est pourquoi, même dans cet aquarium, je pensais quelque part dans mon cœur que Himeno allait bien. Si seulement nous pouvions nous réunir, elle nous aurait sûrement sorti de là. Avec le sourire, nous aurions rentré chez nous côte à côte. C'était mon espoir. Je suis désolé, Mayu. Je ne pense pas y arriver. Les complaintes presque inaudibles de Himeno m'ont facilement frappé en plein cœur. Juste avec cette phrase, je tombais genou devant elle. «Hime, Mayu, relève-toi ! » « Non, parce que… » Je secoue ma tête au mot de Himeno. Je ne peux pas me lever sur mes deux jambes. Pas après avoir vu ma précieuse amie dans cet état. Pas après avoir entendu sa voix si fragile. C'est ça, elle a des verres. À chaque fois que Himeno parle, elle vomit des nématodes blancs. Je ne suis pas sûr si elle en est consciente ou non. Mais ces maigres créatures qui ressemblent à des verres gigotent à ses pieds. Avec fracas, Himeno est en train de tomber de sa chaise. Je soutiens Himeno par son bras. J'avais dit que c'était dégueulasse. « Merci. » « Ne me remercie pas, Himeno. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? » Le corps de Himeno est brûlant. Aussi brûlant que je l'ai été quand j'avais 40 de fièdre. Non, encore plus brûlant que ça. « Je suis soulagé de te revoir. Mais je ne voulais pas que tu me voies dans cet état. » « Ah ouais, c'est dégueulasse. » Incapable de finir ce qu'elle avait commencé, Himeno tousse plusieurs fois et crache plusieurs nématodes. « Je ne veux pas voir ça. Pas vraiment parce que c'est bizarre ou dégoûtant. Je ne veux simplement pas voir Himeno en cet état. » « Himeno, allons à l'hôpital. Nous irons manger des glaces. Ok. » « C'est sans doute impossible maintenant. » En attendant les mots qui sont sortis instinctivement de ma bouche, Himeno me sourit en retour. Même si j'ignore ce mensonge dans le sourire de Himeno, j'en reste consciente de ça. « Ah, le thème du jeu. Ce n'est pas impossible. » « Mayu ? » « Ce n'est pas impossible. Je t'emmènerai à l'hôpital. Ok. Alors allons-y. » « Merci de te comporter de cette façon. Ça me réjouit. » « Ce n'est pas seulement mes sentiments. Tu comprends, Himeno ? Tu peux te lever. » « Non, fais pas trop. D'accord, Mayu. C'est vrai. Je voulais m'excuser, Mayu. » On t'entend de la faire reposer sur mon épaule. Je prends le bras de Himeno. Mais elle l'écarte rapidement. Les mains de Himeno tremblent. Malgré ça, elle met sa main dans sa poche et il retire un porte-clé. « Mais c'est... » « Ouais, tu sais, quand j'y pense, au moment où je l'ai ramassé, ce n'était probablement pas le tien, Mayu. Je suis tellement idiote. Tu ne l'es pas. Ce n'est pas parce que je n'ai pas du tout écouté ce que tu as dit, alors... C'était parce que je l'ai... Parce que j'étais si convaincu que tu l'avais laissé tomber, Mayu, en y repassant. » Elle répète la même chose encore et encore. La conscience doit être en train de s'embrumer. À chaque fois que Himeno tousse, elle vomit de vicieux insectes et verres pleins de vie. Malgré tout, je ne peux pas écarter mon regard de Himeno. J'ai le sentiment que si je ne regarde pas son visage, je ne verrai plus jamais son sourire. Je ne pense pas en faire trop ou quelque chose dans le genre. Tant donné que je n'ai jamais entendu quelqu'un vomir des verres. Cette phrase... Et elle saigne des vièves à crever. « Tiens, prends ça, Mayu ! » « Mais, ce porte-clé... » « Ouais, quelqu'un l'a sans doute fait tomber. C'est pourquoi tu dois le lui rendre. » « Le lui rendre ? Mais, nous allons rentrer ensemble, non ? L'Aquarium Mountain est petit, nous allons sûrement les retrouver rapidement, non ? » « Enfin, t'es trop bête, Mayu. Tu n'arrives pas à comprendre en me voyant. C'est pour moi impossible de rentrer. » « Non, Himeno, tu dis ça, alors ça arrivera. » Himeno place le porte-clé sur la paume de ma main, puis met doucement ses mains une nouvelle fois sur mes épaules. Elle bouge ses mains de mes épaules jusqu'à l'arrière de ma tête. Avec une douce et légère sensation, semblable à une plume, elle me pousse contre elle. « Himeno ! » « Mayu, tu dois rentrer à n'importe quel prix ! » Cette étreinte ne dure que quelques secondes, puis Himeno me pousse légèrement. « Je ne pourrais pas le supporter si je t'infectais. Oh, laisse-moi, laisse-moi juste ici, là ! » Sa tête penche subitement en avant à peine sa phrase terminée. « Non, c'est une blague ! » Le corps de Himeno avec ses yeux fermés et ses doigts immobiles est chaud. Pourtant, Himeno ne tourne pas son sourire dans ma direction. Elle ne répond plus à ma voix. « Non, c'est juste pas possible ! » Sans y réfléchir, je porte Himeno. Elle dit que je pourrais être infectée, mais pour moi ça n'a pas d'importance. Après avoir jaillit de l'intérieur de sa bouche, les nématodes se tortillent sur les lèvres gonflées de Himeno. Dans un sentiment de rejet intense, j'enlève les nématodes et les écrase. Un liquide vert foncé reste sur mon doigt. Je le frotte rapidement sur le sol. Elle bouge. Je peux sentir son poux grâce à sa poitrine proche de la mienne. Pas d'erreur, c'est un battement de cœur. Ma carte de Himeno. Ma main tremblante arrive péniblement sur la gauche de sa poitrine. Sous les sensations de mollesse, je sens un coup sûr, un battement qui fait boum 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 boum. Elle est vivante ! Humeno, je suis si soulagé. Ainsi, j'oublie d'essuyer les insectes et m'assier. Même avec des insectes dans son corps, le moment qu'elle est vivante, je pense qu'elle peut s'en sortir. Je ne vais pas considérer la possibilité qu'elle ne s'en sorte pas. Mais je n'arrive pas à penser à une solution concrète pour sauver Himeno. Dans mon esprit presque vide, elle n'y a que l'angoisse et la peur. Plutôt qu'être assise, je m'affale en réalité sur le sol, puis la voix d'une troisième personne dans mes oreilles. Aniksakis et Pseudoterra Nova, des philométras qui ne sont pas supposés infecter les humains. Je me demande ce qui a pu causer ce genre de situation. Si la situation n'était pas ce qu'elle est, j'aurais immédiatement préservé quelques spécimens dans une boîte de pétri. D'ailleurs, moi, une voix froide interrompt mes pensées. Contrairement à la fiévrosie. Mais non, une voix me glace la nuque. C'est une voix de femme que je n'ai jamais entendue. La connasse. C'est dommage que je ne puisse pas collecter ces précieux échantillons. Je ne peux pas me permettre de perdre du temps en ce moment. Je dois retrouver cet enfant rapidement. Euh... Oh, quelle mignonne petite fille. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as dû venir à l'aquarium pour t'amuser avec ton ami. L'aquarium ? C'est bien l'aquarium mountain, n'est-ce pas ? Ça, moi, et Himeno. Alors cette fille, elle s'appelle Himeno. La femme semble avoir la trentaine. Ses paupières bleues laissent une forte impression. Son apparence couplée à ses manières calmes de parler vous disent qu'elle doit être très mature. Je veux lire légèrement coloré, forme un chignon, et son costume est parfaitement choisi. Ces vêtements... Est-ce que vous êtes une employée de l'aquarium ? Oui, je suis Rieko Saginuma. Dans cet aquarium, je suis, je suppose, être une représentante du directeur ? Comme une directrice adjointe ? Un petit peu plus différent. Cela prendrait du temps à expliquer. Mais plus important, tu devrais t'écarter de cette charmante Himeno. Hein ? La femme a parlé de Himeno avec un ton élégant. Ça me donne l'impression d'être forcée. Elle croise ses bras pendant qu'elle me regarde de haut. Elle resserre ses yeux. Peut-être qu'il serait plus facile pour toi si j'utilise le mot infection. Tu as une plaie sur la jambe, non ? C'est comme si leur fertilité s'est intensifiée. Ce qui signifie qu'il y a probablement des oeufs dans tout ça. Hein ? Euh... Elle n'a pas l'air d'être morte. Mais ce n'est qu'une question de temps. Tu ne peux plus sauver la petite Himeno. Le bon goût, mais pas le bon goût du bon goût. C'est pas le bon goût de la piscine de cadavres. C'est le bon goût des oeufs de verre dans les plaies. Ah, c'est dégueulasse. Ça, je ne l'avais pas oublié par contre. S'il vous plaît, attendez une seconde. Ça ira si tu la laisses comme ça. Après avoir terminé mes affaires, je la prendrai avec moi comme échantillon. Les coins de la bouche de Madame Saginuma s'élargissent lorsqu'elle dit ça. Ma peur de cette femme est encore plus forte que ma colère quand elle se réfère à Himeno comme un échantillon. Elle sourit alors qu'une personne est en train de mourir sous ses yeux. Mais comment peut-elle arriver à faire cette tête ? Je ne comprends pas. Rieko Saginuma semble terrifiante pour moi. S'il vous plaît, si vous êtes une membre du personnel, alors vous ne pouvez pas m'accompagner dans la salle des premiers secours de ce bâtiment ou appeler une ambulance. Parce que Himeno est vivante. Il semble que tu te soucies beaucoup de Himeno. Alors essaie d'imaginer ça. Si tu meurs à cause d'elle, imagine ce que ressentirait Himeno. Himeno est vivante. S'il vous plaît, ne dites pas de choses comme ça. J'en prie, sauvez Himeno. Je ne suis pas médecin. Ce n'est pas possible. De plus, je ne pense pas que les secouristes voudraient répondre à ce genre d'appels désespérés. Madame Saginuma l'annonce d'une voix cruelle. Sa voix est plus froide que la première fois que je l'ai entendue. Comme si l'eau a été glacée depuis. Elle ne peut plus être sauvée. A chaque fois que ces mots sortent de sa bouche, mon poube bat de plus en plus fort et de plus en plus vite. Mon sang est pompé si vite en moi que mes veines suces de l'intérieur. Ce n'est pas assez. S'il vous plaît, sauvez-la. Il vous plaît, sauvez Himeno. Avant de m'en rendre compte, je me suis mise devant elle et l'implore. Cependant, mes supplications désespérées sont brisées par son cruel sourire. Je n'aime pas les enfants désobéissants, mais j'ai aussi un travail à faire. Un travail important qui compte. Vous avez du travail, mais si vous travaillez ici, vous devez bien savoir que cet endroit n'est pas normal, non ? Après que la peur soit propage en moi, je laisse de côté mes émotions. Je surmonte mon angoisse et ma peur de cette femme contre cette femme. Je veux de tout cœur sauver Himeno. Pas normal ? Comment ça ? Un aquarium est aussi un institut de recherche. Alors cette situation est bien normale, non ? Je ne comprends rien. Ça suffit. Peu importe combien de temps je reste ici, ça ne l'aidera pas. Si tu souhaites t'en joindre à moi, tu es libre de le faire. Libre de me joindre à vous, Madame Sanguinouma ? Vous n'êtes pas une employée ici. Est-ce que vous êtes en train de dire que vous ne savez rien de cet aquarium rempli de phénomènes surnaturels ? Je ne comprends pas un mot de ce que tu es en train de dire. Est-ce que ce sont de bonnes choses ? Tu me parles qu'elle sait. Bah, évidemment qu'elle sait. Je suis en train de te dire que je m'en vais. Si tu souhaites mourir avec elle, alors assieds-toi simplement et continue à la regarder. Plus tard, je t'étudierai aussi de loin en large. Et même si un échantillon est largement suffisant. Je frémis lorsqu'un frisson remonte mon dos. Je comprends finalement que ce n'est pas une plaisanterie. Qu'elle est en train de me dire qu'elle n'a sincèrement rien à faire que Himeno et Vieille Boomer. Attendez, s'il vous plaît. Je dois suffisamment gâcher mon temps. Je dois me dépêcher d'y retrouver cet enfant. La dernière partie de ce qu'a dit Madame Sanguinouma est inaudible, étant donné qu'elle se précipite dans la petite pièce sur la scène. Ni nuisible, ni offensive. C'est l'impression qu'elle donne. Et dire qu'avec une seule phrase, elle a essayé de fermer l'unique voie évitant que Himeno et moi mourions ensemble. « Himeno ne peut pas être sauvé. » Cette seule phrase tourne plusieurs fois à l'intérieur de ma tête. « Non, non, non ! » La vérité affirmée par Madame Sanguinouma tourne dans ma tête à un tel rythme qu'elle est en train de se graver dans mon cœur. Je ne peux plus entendre le claquement de ses aiguilles, de ses allons-aiguilles. La place, ce qui résonne et le bruit des gouttes tombent en mes yeux. « Je… » « Tu as des doutes alors meurs ? » « Hein ? Mais qui ? » C'est une voix de fille bien plus jeune que celle de Madame Sanguinouma, environ du même âge que moi en fait. Je me tourne vers cette voix, venant d'une distance assez proche, de là où je tiens Himeno. « Ah, mon personnage préféré. » Une fille mince et un peu plus grande que moi me regarde avec mépris. Avec des yeux d'une couleur légèrement différente que les yeux froids de Madame Sanguinouma, ses longs cheveux sont attachés à l'arrière. Elles sont pendues derrière elle comme une queue. « C'est très bizarre. » « Elle est un peu différente de Himeno, mais elle reste une fille habillée à la mode. » Je la regarde prudemment alors qu'elle me fixe. « Quoi ? Pourquoi tu as dit ça ? Pourquoi tu as dit ça ? » « Qui c'est ? Je suis juste énervé contre toi vu que je déteste les gens qui sont si insipides. » « Insipide ? Tu penses que je peux juste te montrer et savoir ce que je ressens ? » « Je ne sais pas. Je ne suis pas intéressé. » Je suis irritée par cette fille qui ne sait rien de ma situation et qui se ramène avec tous ses reproches. Il y a que Madame Sanguinouma est partie pour que je me retrouve avec elle. Elle me transmet aussi son impatience puéril. « La fille est calme, mais parle-le vite. Je ne peux pas la laisser parler en entendant le ton qu'elle emploie. » « Si tu n'es pas intéressé, alors pourquoi tu me parles ? Plus important, je n'ai pas rencontré de phénomène dangereux. » « Qui sait ? » « C'est quoi cette réponse ? Dis juste ce que tu as envie de dire. Quel caractère ? » « Quand cette fille a commencé à me parler, l'espoir s'est mis à renaître à l'intérieur de moi. » « J'espère brièvement que c'est à moi qu'elle s'est adressée vu qu'elle connaît un moyen de sauver Ximeno. » « C'est pourquoi je commence à sentir autre chose que de l'irritation vers cette fille qui est venue me narguer lorsque j'étais désespéré. » « Cette fille est en train d'être mangée par les insectes et va mourir, non ? » « Les parasites ne sont pas tous aussi rapides et dangereux. » « Mais qu'est-ce que tu… » « Parce que nous sommes dans cet aquarium mountain El Mora. » « Si c'était moi, c'est ce que j'en penserais. » « Mais alors, qu'est-ce que tu es en train de dire ? » « Mon cœur commence à battre plus fort à ces mots. » « Maintenant, je regrette d'avoir eu autant d'espoir en cette fille. » « Néanmoins, de la manière dont elle parle, se pourrait-il que… » « Si tu sors d'ici, alors peut-être qu'il y aurait un moyen de la soigner. » « Si on en est à s'effondrer et pleurer, je préférerais me battre plutôt que de laisser tomber. » « La soigner ? À l'instant, tu as dit la soigner ? » « Vraiment ? Mais l'employée de tout à l'heure m'a dit qu'elle ne pouvait plus être sauvée. » « Je n'en sais rien. Il n'y a aucune garantie qu'elle puisse être sauvée. » « Mais celle qui a dit qu'elle ne pouvait pas être sauvée était une employée d'aquarium, non ? Pas une médecin ? » « Pas une médecin. Elle semble savoir beaucoup de choses sur les parasites. » « Mais c'est clair que cette femme n'était pas une médecin. Elle l'a dit elle-même. » « Et puis cette fille a précédemment dit quelque chose qui a attiré mon attention. » « Tout à l'heure. Tout à l'heure, tu as dit cet aquarium Montaigne, non ? » « Quel est cet endroit ? Tu sais. Alors dis-le moi. » « Ne me prends pas pour une idiote. » « Mais je ne sais pas, puisque cet aquarium, où il n'y a rien à part des choses dangereuses. » « Puisque c'est un aquarium où il n'y a rien à part des choses dangereuses, je veux savoir comment sortir d'ici. Je ne peux pas sauver. » « Mais non. » « Il n'y a que toi qui es responsable du chemin que tu prends. Je n'ai plus le temps de me soucier des autres. » « Je dis juste que si c'était moi, je ne quitterais pas cet aquarium tant que je serais en vie. » Je m'encouragais. Après avoir dit ces mots, je ressens un sentiment inconfortable. L'affirmation qu'elle m'a faite avec un ton arrogant, et les mots qu'elle m'a dites, n'étaient pas vraiment chaleureux. Qu'elle m'a dit ? « Cependant, je les ai trouvés chaleureux sur le moment. » « Ce n'est pas que je ne peux pas la sauver, ni même qu'il ait garanti que je le puisse. » Après avoir reçu un mince espoir, mes larmes se sont arrêtées. « Je te l'ai déjà dit, j'étais juste en train de m'énerver. » La fille s'éloigne sans regarder en arrière. Je m'assieds sur le sol, blotti contre Jimeno. Je réfléchis aux deux possibilités. Comme il est improbable que je puisse la sauver, est-ce que je devrais juste rester ici avec elle plus longtemps ? Ou devrais-je encore croire les mots de cette fille et m'enfuir de cet aquarium rempli de danger ? Deux possibilités s'offrent à moi. Alors, c'est très pute. Rester ici avec elle trouve un moyen de s'échapper. Dans mes souvenirs, la mauvaise fin, je ne sais plus ce que c'est. On va rester ici. C'est évident que rester avec une fille parasitée, c'est tout à fait hygiénique. Oui, c'est le mieux. Les possibilités que je puisse être en mesure de la sauver sont faibles. Pas nulle mais presque. Je ne peux pas la porter dans l'aquarium avec moi, alors je n'ai pas d'autre choix que de laisser Jimeno dans le cabanon. Dans ce cas, il n'y a aucune garantie que je puisse revenir ici. Avec ce qui est arrivé avec les fissures de la salle des méduses et au changement soudain de M. Hiyoshi, les dangers présents dans l'aquarium mountain sont indénombrables. Si je meurs entre temps, on pourrait dire que ce sera une mort de chien. Séparés de Jimeno, nous sommes toutes les deux mortes. Non, je veux qu'on soit ensemble. Toujours accroupi, j'enlase plus fortement Jimeno. Ton corps fiévreux s'étouffe occasionnellement. Puis Jimeno vaut mieux de nombreuses nématodes. Plusieurs parasites se tortillent à la base de sa gorge. Tout va bien, ça ira. Peu importe ce qu'il se passe, le moment que je suis avec Jimeno. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Je n'ai plus la notion du temps, mais pas plus d'une heure semble être passée. Mon corps n'est plus le mien à présent. Les profondeurs de mon corps ont été rongées par la fièvre. Je ne peux plus sentir mes mains ou mes pieds. Je ne sens plus la douceur et la chaleur lorsque j'enlase Jimeno. Ma vision est remplie d'innombrables lignes. Comme si quelque chose était en train de ramper dans mes globes oculaires. Ouais, c'est dégueulasse, t'es parasité par des verres. C'est mon corps en cet instant. Les lignes couvrant ma vue sont probablement toutes les mêmes que les insectes dévorant le corps de Jimeno. Mais tout va bien. Le moins que je suis avec Jimeno. Avant que je ne le réalise, ma propre conscience a sombré. Je ne peux plus voir le sourire de Jimeno sur son visage. Stop, stop. Autant les cadavres d'encore ce parti, ça va. Mais pas les verres. Pas le truc avec des verres ou des parasites, non. Est-ce de l'amour ? C'est du majos... C'est du majos... 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 Blue. Completed. 25% of the bad ending. Il y en a eu la mauvaise fin de Jimeno. Théoriquement, les deux sont mortes, mais c'est compté comme étant celle de Jimeno. Eh oui. 25% des mauvaises fins. Cool. Je ne sais pas si c'est vraiment cool. Et c'était bien celle qui allait après la tragédie de l'impuissance. Donc ça, c'est bien une qui a été rajoutée. On continue encore un peu. Ça ne fait même pas 50 minutes. Et bien, on va laisser Jimeno. Tout va moins de s'échapper. Donc on est à la moitié du jeu. La moitié du jeu est dépassée. Pour ce qui est des autres fins, j'imagine que non. Mais pour moi, dans mes souvenirs, j'ai dépassé la moitié du jeu. Pas la moitié de la version remasterisée. La probabilité de sauver Jimeno est sans doute nulle. Ou comme cette fille l'a dit, elle ne l'est peut-être pas totalement. Elle n'est pas totalement en dehors du domaine du possible. Qui plus est, Marie est ici. Elle est ici telle qu'elle était ce fameux jour. Cet aquarium, il ne se produit que des bizarreries. L'état de Jimeno est aussi une anomalie évidente. Madame Sagi-Numa, elle-même, dit que les parasites qui dévoraient Jimeno appartenaient aux espèces n'attaquant normalement pas les humains. C'est le cas, alors je dois y aller. En ce moment, je suis la seule personne capable de sauver Jimeno. Ce n'est pas cet employé, cette mystérieuse fille, Monsieur Hiyoshi, ou n'importe quelle autre personne qui pourra le faire. Je dois me lever et commencer à marcher. Sinon, Jimeno ne sera pas sauvé. En même temps que je me lève, j'accepte cette détermination. Je n'ai pas eu le temps de briser mon cœur. Mes jambes sont encore tremblantes, mais j'ai la certitude de m'être levée. Je déploie sur le sol une bâche bleue qui se trouvait à côté, et je couche Jimeno dessus. Je trouve une serviette que je plie à plusieurs reprises, puis la dépose sur elle. Aussi rudimentaire qu'il soit, elle a maintenant un fouton et une couverture. Attends-moi un peu, je reviens tout de suite. D'abord, je le verrai vérifier à l'entrée une nouvelle fois. Si je suis venu dans ce différent espace-temps, de l'espace de la Coral Mountain, alors il devrait y avoir quelque part une connexion. Je ne devrais pas être à sens unique. Alors la connexion, c'est elle. Elle ne devrait pas être à sens unique. Je reviens à mon idée de départ. Je décide de me diriger vers l'entrée principale. Si je peux sortir normalement par l'entrée, alors je dois trouver un chemin sans danger pour la prochaine fois. Ça me prendra du temps de déplacer Jimeno. Alors je dois m'assurer d'un chemin sans danger. Dans l'éventualité où je ne peux pas sortir par l'entrée, ça voudrait dire que je suis piégé à l'intérieur de l'Aquarium Mountain. Si c'est le cas, alors je chercherai un moyen de m'enfuir de cette cage. Les circonstances ne peuvent être pires. Seulement différentes, tout ira bien. Et en clarifier mes plans, je sens que je peux enfin réussir. Je n'ai pas de compétences particulières. Ma personnalité est certainement introvertie, mais mon désir de sauver Jimeno est sans pareil. D'accord. Dans ce cas, je dois d'abord sauvegarder parce que c'est une mauvaise fin. Rebrousser chemin en empruntant une autre route, retourner là d'où je viens. Retourner là d'où je viens. Monsieur Kiyoshi est sans doute dans le passage du personnel de tout à l'heure. Mais ça ne devrait pas être un danger que je ne puisse surmonter. Que je, que je ne puisse surmonter. J'ai rêvé. Que je, que je ne puisse surmonter. Oui, tout à fait. Si je peux courir sans qu'il ne m'attrape, tout ira sûrement bien. Si seulement... J'ouvre prudemment la porte. Celle-ci fait un léger claquement. Et c'est à ce moment-là que... C'est à ce moment-là que la mauvaise fin lui tombe sur la gueule. Une douleur aiguë se propage à la base de mon cou. Peu importe ce qui a mort du manuc, ça m'a mis à terre. Non, non. Hi hi hi. Gagaga. C'est tellement ce qui est écrit. A chaque bouchée, les donnes autour de mon cou font un bruit d'écrasement. La puanteur froide du fer et l'odeur du sang. C'est l'odeur de mon sang et la salive de quelque chose qui se sont mélangés. Je suis étouffé par cette puanteur. Je réalise que la rentrée dans ma bouche touche le bas de mon menton. La respiration de ma propre bouche ne devrait pas atteindre le bas de mon menton. Cette incohérence s'explique par ma respiration en train d'être ventilée par une plaie ouverte dans mon cou. Tu te fais bouffer du cannibalisme. Gagaga. Et quoi ? Ma voix n'est plus qu'une voix à présent. Elle n'est rien d'autre que le son de l'air qui s'échappe. Incapable d'offrir une résistance, mon corps est contrôlé par quelque chose. Gah. Gagaga. Gah. Il n'y a pas de douleur. Tout ce que je peux sentir est la réduction graduelle de ma propre chair. Puis ce quelque chose à part en un instant. Un instant. C'est quelqu'un que je connais. Le visage familier d'un homme. Ouais, c'est Kanji. Qui t'a encore tué. Qui t'a encore bouffé, mais pas le cul cette fois. Bientôt, tout est enveloppé dans le silence. Après tout, c'est ma mort. Être dévoré par celui qui m'a sauvé la vie, monsieur Hiyoshi. C'était que ma petite mort et rien d'autre. Ah, alors doucement avec la traduction. Parce que petite mort, c'est la jouissance. Doucement, la trabe. Irrationnelle. Ok. Ah, c'est de la bonne soin de Kanji, visiblement. Alors que c'est Mayu qui s'est faite bouffer. Le bon goût, on dira ça. C'est bien, on les a dans l'ordre pour l'instant. De son, au vu du nombre de mauvaises fins, on sait à quel point je suis loin dans le jeu. Après, je pense que le jeu de base, c'est juste les deux premières lignes. Rebrousser le chemin en empruntant une autre route. Faut pas tomber sur Kanji. Pour revenir à l'entrée, il semble qu'il y a deux chemins similaires. Mais j'ai peur de prendre le chemin contenant le dément, monsieur Hiyoshi. Monsieur Hiyoshi n'était clairement pas normal. Je veux le sauver, en toute honnêteté, ma sécurité prioritaire. Et contrairement à Himeno, il ne m'a pas semblé mourant. Si je peux sortir de l'aquarium, je devrais aller une nouvelle fois vérifier l'état de monsieur Hiyoshi à ce moment. Parce que rien ne change au fait qu'il m'a sauvé la vie. Je retourne à l'intérieur du cabanon et décide de me déplacer en utilisant le passage souterrain. Même si c'était par accident, c'est le chemin où la mystérieuse fille a disparu. Alors de souvenir, on va avoir le point de vue de cette mystérieuse fille, justement. Et c'est pour ça que c'est mon personnage préféré. J'ouvre la porte, puis je descends dans un escalier rouillé. C'est un escalier en colis maçon. Et lorsque j'arrive tout en bas, je vois un obscur passage souterrain qui s'étend devant moi. Après avoir un peu avancé dans le couloir, je fais face à une porte. Il semble que je ne peux avancer davantage sans passer par cette salle. J'ouvre lentement la porte. Je vois de nombreux ordinateurs et d'autres machines. Vu la quantité de leviers et de boutons, avec des numéros et des symboles au bas dessus, il doit s'agir de la salle de contrôle des machines de l'aquarium. Ils contrôlent probablement la température des aquariums, la régulation d'oxygène, la luminosité et d'autres installations de ce type. De toute façon, je devrais continuer à avancer. Tandis que je progresse, le bruit de mes pas résonne avec l'écho des brombissements des machines. Je le savais, cet endroit est vraiment étrange. Je m'harmonne quelque chose comme ça, après tout ce qui m'est arrivé. Pendant que je médite et continue d'avancer, un bruit discordant se mélange à mes pas. Qu'est-ce que c'était que ce bruit à l'instant ? Le rin. Perplexe, jetant l'oreille, il peut entendre quelqu'un gémir. La voie vient de ma destination, l'intérieur du sous-sol. Malgré mon hésitation, je décide d'avancer avec précaution. Aidez-moi ! Hein ? Je m'avance de quelques pas, la voie devient plus claire. Je jette un coup d'œil entre les machines. Je découvre l'origine de cette voie. Ouais, c'est la fille. Avec un orque. Donc c'est à cette mauvaise fin là que je pensais quand... Quand c'était la mauvaise fin avec le... Avec les poissons-couteaux. C'est à ça que je pensais. Tiens ! J'ai crié sans réfléchir. Dans un coin de la salle de contrôle, quelque chose de totalement irréel est en train de se passer. Est-ce que c'est un orque ? Mais comment ? Je donne voix à ce qui se passe sous mes yeux. Un corps rond et dodu avec un contraste distinct entre ses couleurs blanches et noires. De l'autre côté de sa neigeur tranchante, semblable à celle d'un requin, je trouve sa bouche avec ses dents aiguisés et alignés. C'est bien ça, les orques nagent librement ici, dans cette salle sans eau. Elles nagent dans l'air. Elles ne flottent pas seulement dans l'air. Elles bougent et nagent en utilisant leurs nageoires et leurs corps. De plus, il n'y en a pas qu'une, deux, non, trois. Il y en a trois qui nagent devant moi. Ces créatures marines sont bien plus longues que mes deux bras si je les écarteais. Comment ? Les orques continuent de nager sans remarquer ma présence. À ce rythme, je vais être attaqué. En faisant ça, je fais demi-tour. Cependant, j'arrive immédiatement à avoir la propriétaire de cette petite voie. Cette fille est... Trois orques nagent, encercle quelque chose, comme si c'était leur proie. Cette chose au centre est une fille, une fille qui est environ le même âge que moi, une fille que j'ai rencontrée pendant un bref instant tout à l'heure sur la scène. Ses yeux sont larges, tremblants et arborant une expression terrifiée. Elle se tient droite comme si sa seule issue était bloquée. La bouche s'ouvre et se ferme, comme si elle avait du mal à respirer. Pendant qu'elle nage, elle pointe occasionnellement le bout de leur nez vers la fille. Elle ne la sente probablement pas. Le mouvement me paraît plutôt comme s'il l'a jaugé. Je dois la sauver, je dois me dépêcher. Regarde. Je crois qu'on peut la laisser crever. Mais ça fait la mauvaise fin, donc je vais tester. Non, je ne peux pas me soucier de ça maintenant. Je détourne les yeux de cette fille et des orques, puis je me colle au mur du mieux possible. Je me déplace silencieusement contre le mur, un pas après l'autre. Je suis désolé pour la fille, mais je n'ai pas de temps à perdre. Je dois sauver Himeno aussi vite que possible. Essayant de ne pas faire de bruit, je me dirige avec précaution vers la sortie du passage. Ce bruit. Mes oreilles se mettent soudainement à siffler alors qu'il ne me reste que quelques mètres. Hein ? Quoi ? Je tourne autour de moi ? Tu te tournes en rond. Juste après, je ne suis plus capable de rester debout. Étourdi par le brusque cours de l'action, je m'écroule sur place. Non, non, pourquoi ? Vu qu'il ne doit y avoir personne pour répondre, je lutte pour me lever. Avoir prise sur le sol est aussi impossible que d'essayer d'attraper une bulle. La vue se trouble, j'ai la tête qui tourne. Je suis incapable de différencier le mur du sol. Progressivement, ma respiration commence à devenir difficile. Je n'arrive pas à respirer. Je n'arrive pas à avoir assez d'oxygène. Avant de m'en rendre compte, je suis dans l'océan. Je me débat dans cet immuable océan dépourvu de haut ou de bas. S'il n'y a pas de sol, cela veut dire qu'il m'est impossible d'être debout. Quand les orques chassent, ils envoient des ultrasons. Leurs proies perdent alors leur sens de l'équilibre dans leurs canaux semi-circulaires. J'en ai entendu parler il y a longtemps. Donc il est déjà trop tard. Je suis la proie, à peine un appât pour un prédateur. Je suis devenu leur attention principale avant de le comprendre. Trois orques nagent autour de moi. Je n'ai plus le sens de l'équilibre. Lors il m'est donc impossible de voir lesquels des orques sont à ma gauche et à ma droite. Lesquels E-E-L-E. Et E-E-2-L-E. En plus de ma vue qui se trouble, en plus de ma vue trouble, je remarque un sombre morceau rouge marron. Un liquide rougeâtre s'échappe de ce morceau. Et ce mélange à l'eau de mer... Le bon goût, hein ? Peu importe que je fuis ou non, mon destin est scellé. Cet océan où je ne peux voir le fond. Je suis dans l'attente du même sort que ce morceau de viande. Ils m'ont choisi comme prochaine cible. Je veux être dévoré par ces orques. Qu'après, si c'est des orques, on ne sait pas si c'est orques masculins ou orques féminins, donc lesquels ça passe. Les pointes d'eau s'aidant en longue pénètrent profondément dans ma chair. Se faire écarteler est une sensation fidèle aux explications des livres de référence que je ressens avec les orques arrachant complètement mon bras. Le bon goût. Qu'un cri ne sortira. Parce que ma voix s'est dissoute dans l'eau. Cette douleur distincte me déterre de la réalité. Dire que je n'ai toujours pas mangé de glace avec Himeno. Ces mots apparaissent dans ma conscience vacillante, même si ça ne devait pas être ma préoccupation première. Je ne pense à rien d'autre qu'à sauver Himeno. Alors je suis sûr, elle sera heureuse. Un coup brisé par des crocs. La mauvaise fin de je ne sais plus comment tu t'appelles. Personnage stylé aux cheveux violés. C'est bien ce qu'il me semblait, on allait avoir son point de vue. Et la suite ce sera la semaine prochaine. Lundi prochain, puisque dimanche c'est le top 5 de Corse Party. Et ensuite on se fera deux petites sessions. En tout cas... Ah mais non, puisque le dimanche d'après je dois faire l'unboxing entre guillemets de l'addition limitée de Stanley's Gate Elite. Donc lundi prochain, toujours lundi prochain, la suite de Sound of Drop. Avec le point de vue de Mayu et du nouveau personnage. Mais pour l'instant, merci d'avoir été là, tout ça. D'apprécier le jeu peut-être ? Qui sait ? Moi je l'apprécie en tout cas. Comme à l'époque. Il y a 10 ans. Et sur ce, eh bien... Demain, il n'y a rien. Mercredi, c'est la fin de l'extension de Tales of Arise. La fin de la quête principale du moins. Vendredi, c'est Genshin. Et dimanche, c'est le top 5 de Bodecov Red. Et bonne nuit. Et bienvenue. Sous-titrage ST' 501